Révu de presse du 25 juin 2020. Ce jeudi 25 juin 2020, les unes de la presse ivoirienne sont dominées par deux faits majeurs, à savoir l'importante décision prise par le Conseil des ministres concernant la carte nationale d'identité et le procès en appel de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse à la Cour pénale internationale à l'AE. Mais avant, Fraternité Matin nous apprend que malgré la COVID-19, les perspectives économiques sont bonnes. Carte nationale d'identité. Un Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 24 juin 2020 sous la présidence du chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara, au cours duquel une importante décision a été prise sur la validité de la carte nationale d'identité. Fraternité Matin nous l'apprend en barrant à sa grande une. Conseil des ministres, carte nationale d'identité, l'ancienne CNI valable jusqu'à juin 2021. Même son de cloche chez le sursaut. Pour le nouveau réveil, le gouvernement rejoint enfin Bédié. Quand l'essor affiche « Prorogation des CNI d'un an », Alassane Ouattara donne encore une leçon de démocratie à ses adversaires. Le jour plus quant à lui titre, le PDCI invité à occuper son siège à la CEI. Abondant dans la même veine, l'inter écrit « CEI, le pouvoir tend la main au PDCI ». Procès en appel de Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé. Après trois jours d'audience, le procès en appel de l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo, et son ministre de la Jeunesse, Charles Blégoudé, à la Cour pénale internationale CPI à l'AE, a pris fin hier mercredi 24 juin 2020. Fraternité Matin écrit que l'accusation demande l'annulation de l'acquittement. Qu'en soit un faux titre, hier à la CPI, Ben Souda veut un nouveau procès. Le match est fini pour la procureure, rapporte le quotidien indépendant. Les propos des avocats de Gbagbo et Blégoudé qui expliquent que les victimes doivent tourner un doigt accusateur vers la procureure. L'inter, l'accusation, nous sommes dans une affaire compliquée. Le quotidien rapporte aussi les propos de Maitre Altit qui soutient qu'il n'y a rien dont il puisse se plaindre. Pelle-Melle, soir info titre, révision de la liste électorale à Grand-Lahou, à Kassa et Lazare du RHDP, vient en aide à plus de 2500 nouveaux majeurs. Quand le sursaut affiche Bagoué, processus d'enrôlement sur la liste électorale, la jeunesse RHDP vise 20 000 nouveaux majeurs à travers l'opération Tempête-Enrôlement. Les sorts ivoiriens, montés en puissance du RHDP, le PDCI et le FPI ont-ils encore un avenir en Côte d'Ivoire ? Pluie diluvienne, éboulement meurtrier à Anyama, les recherches de portée disparues compliquées, les opérations arrêtées, peut-on lire sur Soirinfo. Sur la situation d'éboulement meurtrier à Anyama, Fraternité Matin nous apprend pour sa part que l'État prend en charge les victimes. En ce qui concerne la lutte contre la COVID-19, le sursaut affiche à sa manchette les propos de Dr Koulibaly Nanrougou qui nous demande d'arrêter de mimer le respect des gestes barrières. Convention PDCI-RDA, le dépôt de candidatures bouclées hier, titre le bélier intrépide. Sur ce, n'oublions pas de nous laver les mains et de porter un masque pour faire barrage à la COVID-19. Vous faites bien d'être AGCTV, l'actualité du Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada